Salut tout le monde c'est Benji Glitcher, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vous présentez le glitch de don de véhicule pour réussir à tous les coups donc quand je suis en live il faut que vous regardez ma vidéo avant de demander un don de véhicule sur ce les gars je vous laisse avec la vidéo n'hésitez pas à vous abonner aux chaînes qui se trouvent dans la description les gars n'oubliez pas aux 1000 abonnés on vous fait gagner 40 euros de PSN plus un compte lobby et aux 700 abonnés pour ma part on vous fait gagner un compte lobby les gars allez les gars je vous laisse avec la vidéo donc tout d'abord les gars vous devez être en session sur habitation avec l'ami qui vous donne le véhicule donc ensuite vous devez être en mode de visée libre si vous avez un souci mais normalement avec ma technique les gars vous n'allez pas avoir de soucis donc pas besoin d'avoir le mode de visée libre mais c'est préférable quand même de l'avoir ensuite vous devez avoir une boîte de nuit donc moi je vous présente la méthode avec la boîte de nuit si vous voulez que je vous présente la méthode avec la reine pour réussir à tous les coups je vous demanderai un maximum de like et je vous la présenterai les gars donc vous devez avoir le garage deuxième sous sol ou le premier peu importe les gars ça fonctionne avec tous les garages de sous sol donc ensuite vous devez avoir un bunker donc très important d'avoir un bunker pourquoi bah tout simplement pour le centre d'opération mobile et donc dans le centre d'opération mobile vous devrez avoir le module 3 en dépôt de véhicule personnel très important les gars donc il faut pas mettre le dépôt de véhicule personnel et les armes sinon ça ne va pas fonctionner dans votre centre d'opération mobile vous allez devoir mettre une élégie RH8 avec n'importe quelle couleur on s'en fout il faudra juste une élégie RH8 dans le centre d'opération mobile très important les gars ensuite une fois que vous avez tout ça on peut commencer la manipulation dans un premier temps les gars on va se rendre tout simplement à la boîte de nuit donc c'est le receveur qui va à sa boîte de nuit donc pour ma part c'est moi le receveur et le donneur sera tout simplement mafia07 que je mettrai sa chaîne en description les gars il fait partie de notre collaboration donc une fois arrivé dans la boîte de nuit on passe par la porte de garage et on fait tout simplement entrer dans votre boîte de nuit donc on clique dessus on fait entrer seul et voilà les gars donc pendant qu'on rentre on demande à notre ami qui lance un passe temps n'importe lequel une fois que nous nous sommes arrivés à notre boîte de nuit on va tout simplement se diriger vers l'ascenseur et donc à ce moment là on va tout simplement rejoindre notre pote qui est en passe temps donc vous faites bouton ps vous allez dans la partie vocale vous faites afficher le profil vous descendez dans sa présentation et là vous avez normalement son jeu en cours vous cliquez tout simplement dessus et vous rejoignez la session donc là sur le premier message vous faites rond et donc à ce moment là on va faire un petit timing donc on va se placer près de l'ascenseur on va se placer sur premier deuxième sous-sol ou n'importe quel sous-sol moi je vous conseille le deuxième ça marche à tous les coups donc on se passe sur deuxième sous-sol on fait tout simplement x dessus et au moment où on rentre dans l'ascenseur on fait double ps et on rejoue à la session et à ce moment là on va spam sur x sur premier message et sur le deuxième on attend tout simplement 7 secondes donc attendez bien 7 secondes et après vous acceptez le message et donc là normalement si tout s'est passé vous allez tp à l'aéroport ensuite vous allez avoir un écran noir une fois que l'écran noir s'est disparu on va tout simplement respawn à la boîte de nuit donc au deuxième sous-sol et ensuite on va tout simplement sortir avec un véhicule dans notre garage de premier sous-sol deuxième ou n'importe lequel donc on monte à l'intérieur et vous faites tout simplement r2 donc normalement vous n'avez pas la mini map si vous savez la mini map vous recommencez la manipulation mais si vous faites exactement les mêmes étapes que moi normalement tout devrait fonctionner du premier coup les gars Une fois sorti les gars normalement vous n'avez toujours pas la mini map donc là ce que vous allez faire vous allez tout simplement rentrer dans votre garage deuxième sous-sol donc dans lequel vous vous êtes buggé donc moi je me suis buggé au deuxième sous-sol donc là je rentre je sélectionne le deuxième sous-sol et là sur l'écran je spam sur triangle donc normalement vous allez tomber en parachute là vous allez vous voir vous faites tout simplement pavé tactile et là vous vous suicidez les gars tout simplement et voilà vous avez fini la manipulation pour vous buggé hors d'eau de véhicule donc moi je rappelle je suis le receveur donc maintenant je suis prêt à récupérer n'importe quel véhicule dans mon ami Et donc une fois respawn on va tout simplement se rendre au même endroit que moi donc là comme vous l'avez vu c'est mon véhicule qui roule tout seul c'est tout à fait normal vous êtes buggé donc là on se rend au même endroit que moi sur la map donc votre ami aussi doit se rendre là bas sur la map Sinon ça ne va pas fonctionner donc je vous le montre voilà donc je rejoins tout simplement mafia avec un véhicule de pnj Une fois que vous êtes arrivé les gars vous vous placez à la maison rose donc comme moi donc vous garez votre véhicule exactement comme moi votre ami aussi doit regarder vers la maison rose et là vous commandez votre centre d'opération mobile ainsi que votre élégue et rachute les gars Une fois que votre élégue et rachute à spawn les gars vous êtes simplement monté à l'intérieur et ensuite vous allez demander à votre ami qui monte avec vous donc pour ma part je vais prendre son oppressor mk2 Motif biais donc j'ai plein de véhicules à vous donner les gars donc mettez les moi dans les commentaires et je vous répondrai si je les ai en tout cas j'ai beaucoup de véhicules à vous donner donc n'hésitez pas à venir dans mes lives et à vous abonner donc tout d'abord on va se rendre derrière le centre d'opération mobile mais avant tout il faut que votre ami se place sur psion store en faisant option les gars donc comme ceci ensuite nous on fait fiches de droite et votre ami une fois que le message s'enlève du psion store il fait tout simplement longtemps bouton ps et normalement il va descendre du véhicule donc là je vous fais la manipulation pardon Et donc une fois que votre ami est descendu vous fait vous reculez tout simplement avec votre élégue rachute et donc là vous faites tout simplement flèche du bas et vous prenez franklin michael ou trevor et sur le message d'alerte vous faites rond les gars et donc ensuite vous rentrez dans votre centre d'opération mobile votre ami doit rester près du centre et donc nous on fait entrer seul donc à l'écran noir on attend 10 à 15 secondes et ensuite on fait flèche du bas franklin et rond et donc là normalement vous allez spawn invisible les gars et donc là maintenant vous êtes prêts à récupérer le véhicule de votre ami donc moi je récupère l'oppressor mk2 motif biais de mon ami donc je monte à l'intérieur je fais triangle et la paf ça me renvoie dans mon centre d'opération mobile et voilà et donc une fois que vous avez votre véhicule vous êtes prêts à enchaîner les dons de véhicule donc vous avez juste à changer avec des élégues rh8 ça va switch automatiquement dans le garage donc là vous pouvez faire totalement massivement des dons de véhicules enfin bref les gars moi je vais vous laisser sur ce gameplay lundi ou mardi je vais sortir une vidéo présentation de mes garages donc si vous voulez d'autres véhicules n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires et donc j'essayerai de vous répondre je réponds à tous les commentaires sur ce les gars c'était benjglitcher et ciao tout le monde bye bye bon